Aujourd'hui un état des droits, ce sont des pratiques que nous devons condamner et je pense que dans le plus bref délai, au bas de la hauteur, il y a l'arrestation, on va se rendre en évidence que ça... Vous avez identifié, MLCS a été en opposition ? Non, MLCS a été en sa clé, ils ont partagé vision au président de la République. Bon, vous avez une opposition, puisque l'opposition... Mais vous avez un gouvernement, vous avez une opposition ? Justement, l'opposition, il y a tout ce qui va à l'encontre de l'intérêt du pays. Je pense que du moment où notre président national... Vous pensez que l'opposition, tout ce qui va à l'encontre de l'intérêt du pays, je m'oppose à la manière de gérer à eux, mais eux veulent gérer l'intérêt du pays. Nous avons un peu pour atteindre un point X, lignes A, vous pensez que l'opposition est contre l'intérêt du pays ? Mais on gère toujours pour l'intérêt du pays, de la nation, de l'État. Oui, mais la manière, c'est diffère. Nous avons un peu à la tête de l'action publique, d'une fonction publique, d'un service de l'État. Du moment où ils vont à l'encontre des prescrits, où ils ont rencontré l'intérêt général, il faut se poser à lui. Vous avez tout à l'heure évoqué, je pense qu'il y a un autre chef, un nouveau chef de l'État, que nous devons cautionner même les pratiques qui étaient condamnées. On commence par condamner, et je précise aussi en passant, que nous ne sommes pas dans une situation où tout est maintenant bon, ce qui était avant est mauvais. Tout ça, regardant l'intérêt, même aujourd'hui, surtout se rendre compte que la ligne ou la voie que nous empruntons ne correspond à rien à ce que le peuple attend, on va s'opposer à cela. Mais pour nous répondre à la question, nous nous sommes décidés de partager une vision, où nous avons été initiés par les chefs de l'État, c'est-à-dire l'Union sacrée. Pour nous, il y a un système qui est caractérisé dans la prédaction. Il y a un système où il y a un système où il met vraiment le pays. Nous escomptons à travers cette nouvelle vision, et nous avons une perspective où tout cela. Puisque actuellement, nous attendons le gouvernement. Le gouvernement, il faut accompagner l'Angers, où il faut répondre. D'abord, il y a des crises immédiates, puisque nous sommes dans une crise. Il faut tout le monde, il faut qu'il y ait une crise. Il faut la priorité, il faut mettre en première position le gouvernement, pour qu'il ne puisse pas éradiquer tout ce qui a bloqué le Congo. Donc, sortir de la crise actuelle. Il y a un système où nous avions que nous ayons nous sommes nous présents, c'est un peuple de pardon. Je ne crois pas que je ne suis pas le côté de nous. Je ne crois pas. Je ne crois pas que je ne suis pas le côté de nous. C'est-à-dire que nous avons eu peu de 비롯ées, parce que nous avons mis des gens, nous avons dérangé. Et les amis, il a dérangé. Il a touché le chef, il a touché le chef. Comme si nous avons eu le côté de nous, il a touché à nos prison. Et nous avons eu des gens à nous. la banque mais n'a qu'à l'attenté au bout d'un poste à fait à l'époque abîle à chef de l'état tout ce qui s'est passé dans ces pays vous pointez directement du doigt abîle à un modem souci m'ont pas et puis n'a été n'alloui bien abandé lui ne va rien ni del 4 je ne crois pas que mon conseil bocana la service n'est pas tant sur mon conseil boire on est pas décollé avec ça on a médias pour mon adam souci très vite et une solution maintenant n'est qu'à salari non dix jours d'avoir servi de secrétaire chose qui est une ville la semaine dix jours alexis de la détention dix jours et puis m'a tiré vous avez nourri à base vous avez nourri vos militants trop souvent avant mensonges aujourd'hui faut accepter au foot agne au sommet à l'éloi n'a qu'à la faille la justice a toujours été rendue pour le peuple au nom du chef de l'état on suppose que cette justice là les premiers responsables c'est les chefs de l'état c'est à dire c'est par sa personnalité qu'on évoque une décision de la justice qui est le premier responsable à yéba ou pas du moment où on rend la justice donc symboliquement c'est le chef de l'état en soi qui est le garant des institutions et par ses trichements qui représente la justice le premier justicier c'est le chef de l'état et mon on a la mesure de grâce tout ça il est de pouvoir un peu exorbitant à l'estard de cette même justice c'est pour dire que c'est tout à fait normal la responsabilité principale est retomée la chef de l'état parce que c'est lui qui donne l'impulsion il ya bon fonctionnement il ya justice caranou lobby à quoi il est battu mais il est censé être la personnalité la mieux informé du congo et à travers binôme à journaliste n'est pas message ou on a peut-être qu'on est là mais son service agit au nom du chef de l'état je ne pense pas que dans la branche il ya justice au chef de l'état et éviter donc la responsabilité du chef de l'état doit être reconnue pourquoi parce que la justice est rendue en son nom côté bac anguille c'est la même coin qu'ambassadeur à italia koufaki il y aura sur l'explication ambassadeur à qu'il n'aïté la tamoulaï n'est pas éviter d'elle qu'à toi y est ce même service de sécurité est-ce qu'on sait ce qu'on attend de nos services de sécurité banter à l'entrée au cas la frère solo l'une et la téléphone a ébaillé à l'objet de la télévision baille aussi longtemps milisa kinga boy c'est qu'est ce qu'on a été à l'est à l'est bavis c'est soutenir ma madame dans la couffa mouta bétara rocette on a bout à la wapi bavis a rappelé son marambo à l'até ambassadeur a été la coïnée n'aimont pas la couffée nanda qu'un abîme explication et ça a été jusqu'à la trésor qu'à la fin j'ai commencé par condamner et j'ai évoqué l'article 17 de la constitution l'article 17 de la constitution garantie la liberté des individus par cette liberté on voit la liberté des expressions boucan et moutipo a yémi ce qui est véracique ce qui est véridique ce qui est réalité que tout le monde connaît et c'est mais c'est clair qu'il y a des stations arbitraires et il ya que la dénonciation pour mettre à nu cet arbitrage je pense qu'il y a pas d'autre moyen d'abord tout ça place ma carré moutouanaté nous ne faisons qu'interpeller donc je pense que c'est une pratique que nous condamnons et dans les régimes passés et dans ces régimes ce qui baligné basal en gros comme si on veut faire ça sous couvert d'une nouvelle d'un nouveau pouvoir politique pour bien un état des droits l'état des droits d'être matérialisé l'état des droits d'être caractérisé par des faits où ils ont démontré clairement que nous sommes dans un état où on respecte la loi puisque en passant l'état des droits c'est le respect de toutes les lois de la république en commençait par le plus petit au plus grand la chronologie parlez le boulot et l'ombre 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 les galons soussoul balon ça équivalent mais sauf qu'il ya prépondérance des lois donc je pense que moi je condamne arrestation à jarwana je condamne également assassiné ambassadeurs il ya conséquences sur le plan diplomatique alès avec l'italie par exemple conséquences la relation d'Abisson à l'Italie, la communauté internationale à l'Abisson-Mikolo. D'abord, la responsabilité doit être endossée par l'État congolais. Pourquoi? Parce qu'un fonctionnaire c'est... un ambassadeur c'est un diplomate, un fonctionnaire international. Un ambassadeur c'est un diplomate qui représente son État au travers d'autres États et son État au travers également des organisations internationales. Il est censé être protégé à travers des humilités dans les États où il représente son État. Donc ceux qui mordent, sinistres et tout catastrophes comme l'ambassadeur dans un État souverain, la responsabilité doit d'abord être endossée sur le plan d'abord de sécurité à l'État ou à l'ambassadeur à connaître qu'il y a des catastrophes sinistres. Donc ça c'est une responsabilité internationale. Mettez-vous reprocher des manières de faire à l'ambassadeur au Basin de la République démocratique du Congo? Comment c'est-à-dire que c'est mouvoir sans pour autant qu'il y a des autorités attitrées par exemple le ministère des Affaires étrangères, le ministère d'intérêt qui n'a pas un mouvement qui est formé quelque part. Il faut responsabiliser combien de gens les émissaires, les émissaires, les diplomates, le fonctionnaire international sont gérés par le ministère des Affaires étrangères. Chaque diplomate est censé avoir un agenda diplomatique. est-ce que c'est anormal ? Il y a des autorités qui n'est pas un diplomate, il y a des autorités qui n'est pas un diplomate, mais il y a des autorités qui n'est pas un diplomate. L'État peut dire clairement qu'il n'était pas au courant des déplacements à l'ambassadeur. Mais c'est regrettable et c'est triste pour notre pays. Ça montre la suffisance combien il y a les responsabilités politiques dans les chefs qui gèrent notre pays. Le lot qu'on met est-ce qu'il y a des soucis de l'ambassadeur ? En fait, je parle de l'ambassadeur en tant qu'État, il y a des autorités dans certains pays de l'Occident qui disent que l'ambassadeur est dans la campagne. Par exemple, il y a des barrières côté HLM, l'ambassadeur américain qui a tweeté et qui a été dans la campagne. En quoi ? Mais lorsqu'on applaudit, c'est pour quelle fin ? L'ambassadeur, c'est un diplomate qui ne représente que les intérêts de son État à travers un autre État. Il ne se limite là. Il n'est là que pour les intérêts de son pays dans un autre État ou dans une organisation internationale. Un ambassadeur ne peut pas s'immiscer dans les affaires internes d'un État. Il n'est tout mon ambassadeur américain ou ça là. C'est grave. Normalement, il y a des histoires comme ça. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il y a l'arcisme et l'éthargie dans notre État, dans le système de gestion de l'État, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, nous sommes faibles. Il y a un grand concours diplomatique qui est sur l'État congolais. On ne contribue pas assez dans l'organisation internationale. On contribue à la dernière minute où il faut des avantages de l'État. C'est pourquoi nous avons une diplomatie faible. Un petit pays comme le Rwanda, il est écouté parce qu'il est au centre de la diplomatie internationale. Moi, ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de jeter un regard que je m'intéresse, c'est que il y a un grand concours dans la G.T. On a axé ça, mais au travers, il y a mort, il y a ambassadeur. Il y a des milliers de Congolais qui mèrent tous les jours. Il y a un silence qui est sordide et nourri au niveau de la communauté internationale. Ils sont sourmis pendant que nous sommes dans la plus grande tuerie au monde. Nul part au monde nul part au monde. Mais le silence qui se nomme au niveau de la communauté internationale inquiète. Pourquoi ? Parce que le Congo nul part au monde. Il y a des prédactions aux communautés internationales pour se faire des richesses. C'est une énorme complicité que nous devons donner. Le silence à la communauté internationale. Le silence à la communauté non complicité. Nous dénonçons la complicité et la complicité de la communauté internationale. Aujourd'hui, le Rwanda est dans une prospérité. Mais cette prospérité-là repose sur quoi ? Un pays qui n'a pas de richesses naturelles. Un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Mais aujourd'hui, ils ont placé notre pays au pays et ont évolué de manière exponentielle. La communauté internationale garde de silence. Où vient cette prospérité ? Il faudrait se poser la question. S'ils évoluaient avec des moyens qu'on comprenait à Hakey, basant la raccord tel, basant la richesse tel, mais ils n'ont rien. Mais ils sont dans la prospérité. C'est-à-dire quoi ? Il y a eu des mécanismes d'emprise de la République au Congo. Depuis le Congo en 1885, le Congo était une association internationale africaine. C'est-à-dire que c'est une terre où la communauté internationale doit exercer la libre-échange. C'est-à-dire qu'il y a eu de la formule en 1885, il y a eu des mécanismes à l'arabe. Comment comprendre que nous sommes dans un pays où nous sommes à 80% de la prédiction mondiale de la colte ? J'insiste. Tout ça, à pratiquement 70% de la concurrence, il y a du cuivre dans le monde. Tout ça, dans la terre, dans le 90%, il y a du zinc mondial. Au secrétaire, dans le quota, il y a un pays qui reproduit le plus de minéraux, tu vois, la RDC. Mais où va cet argent ? À qui profite cet argent ? Le Congolais ne bénéficie pas. C'est pour dire qu'il y a une prédaction organisée au niveau de la communauté internationale pour payer le Congo. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui soignent le Congo, qui s'occupent du Congo. Au bas de payer le Congo, on ne peut pas comprendre que nous avons une terre riche, arable, on doit nourrir plus de la moitié de la planète, mais nous sommes pauvres et puis nous partageons dans un budget de plus de 3 milliards de dollars. Alors qu'il y a l'équivalent, il y a or, il y a 100 tonnes, il y a Congo, quand on a une évaluation de la perspective mondiale et de la BIMISAKA. Dans une année seulement, avec l'or, on peut avoir 10 milliards. Il y a un budget. Mais comment se fait-il que depuis 1960, il y a un pays riche qui est autrement à la contraste, un pays riche, depuis son existence et son indépendance 60 ans après, il se retrouve parmi les derniers et sa population la plus pauvre au monde. Mais c'est la même population qui est tuée du jour au lendemain. Que fait la communauté internationale pour faire des rapports ? Au moins, il y a des rapports, 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 rapports. Il n'y a aucune solution. Mais c'est une responsabilité grave. Barote, plateau de la télévision, barote. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens touchent. Mais c'est la réalité. Il n'y a personne qui a eu lieu de leur aider. Il n'y a aussi Lorsque vous n'arrivez pas à travailler, vous savez ce qui s'est passé à la génocide de Rwanda ? Les gens vont visiter Rwanda pendant le temps de la génocide de Salamé. Vous êtes même vous-même, Congolais, incapable de s'assumer. L'ambassadeur de Rwanda a tenu des propos ici de placer contre Mornabiso. Qu'avez-vous fait, vous, Congolais ? Rien. Vous êtes un homme, 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 un homme. Et pourquoi vous jetez la responsabilité sur d'autres ? En ce temps-là, vous êtes incapable de s'organiser à l'interne, maître. Ça fait très mal de décrire les choses sur la communauté internationale. Ça fait mal de s'organiser. Nous sommes dans un terrain pirement politique. Au moment donné, dans un terrain politique, il faut savoir engager et reconnaître des responsabilités. Nous ne sommes pas une grande puissance militaire. Il faut dire que la politique sous-région a influencé dans la grande puissance. Ils ont un lobbying mondial. Il y a une responsabilité sur la communauté internationale. Tout va commencer avec l'opération turquoise. Quand les Français se décident à qui ? Ils font la frontière à Congo. L'objectif principal n'était pas d'épargner des réfugiés, sauver des réfugiés. L'objectif principal, c'était de voir comment déchoir mon bout et contrôler mon minerai à Congo. C'est une histoire, une anecdote qui est une terre de prédirection. Pourquoi ? À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie ou une évolution dans le monde, les minerais qu'on a besoin, on les trouve au Congo. C'est pas ça le plus grand problème. Sachez négocier votre place. Justement, Jean-Marc Hillou, sachez négocier votre place. Justement, Omonika Kabila, le père, a une conscience, il y a patriotisme et un nationalisme. Il s'est tourné vers sa population pour réclamer cette autonomie, autosuffisance. Il a été assassiné directement. C'est dans les mêmes conditions qu'on a assassiné Lumumba. Le malheur et la bénédiction du Congo, c'est la richesse. Nous sommes un pays riche et ce n'est pas des aventures. Nous sommes un pays très riche. On s'adapte aux réalités. Il y a des minéraux, il y a un monde. Le monde a besoin de cuivre pour des batteries. Il y a un mot de coltan pour prendre un téléphone. Il y a un zing, tous ces minéraux-là. Même la guerre, la guerre mondiale, il y a un minéraux, l'uranium. C'est-à-dire que c'est une terre où nous ne serons jamais en paix. Jamais. Yoka, tant que le Congolais ne prendra pas conscience. Comment prendre cette conscience ? Justement, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Titozole et Katozole au Bakkenan, l'Occident ou la communauté internationale cherche à diviser d'abord le Congolais pour régner. Nous devons comprendre qu'ensemble, nous sommes forts. Ensemble, unis, nous sommes forts. Mais justement, nous étions face à un système de prédaction. Nous ne sommes pas un État militairement fort. C'est-à-dire qu'il y a des organisations et l'irresponsabilité. Il y a des chefs congolais. Il y a des organisations et l'irresponsabilité. Il y a des chefs congolais. Il y a des classes politiques. Puisque c'est la classe politique qui gère l'État. Et nous avons connu cette classe politique dirigée par le système Kabila. Qui d'ailleurs était complice. Complice. Il y avait intérêt au Ébanderie au Bakkenan, contre l'intérêt de la population. Vous le savez tous. Le 18 ans. Il y a un avis. On le sait tous. Peut-être que les journalistes se dédouaner, se soustraire. Mais Touyibike, pendant les 18 ans de Kabila, il y a eu parrainage. Il y a une relation diplomatique entretenue entre le Congo et le Rwanda. Dont le Congo ne bénéficiait en rien. Et c'est ce que nous constatons. L'infiltration. Au moins que le pouvoir militaire trouve son impulsion dans la force. Le pouvoir qui a chassé Mobutu a occupé le pays. C'était un pouvoir orienté et dirigé par des Rwandais. Jusqu'à aujourd'hui, cette influence militaire domine sur le Congo. C'est-à-dire que nous sommes toujours sous occupation. Mais cette occupation, là, puisque nous nous sommes tous qui nous mettons à lutter, on ne saura pas dévoiler les vrais Angers. Nous sommes sous occupation. Ben oui. Nous sommes sous occupation. Puisque c'est... Mais... Au moins, il m'a amené à l'honneur, c'est un peu profond. Mais c'est la politique profonde. Les services de sécurité de ces pays, ils ont un peu ambiguïté, m'a rebouïé. Il y a une main noire, une main cachée derrière tout ça. Nous, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'honneur comme le général Mayéle. C'est le général Mayéle. Ce monde doit servir sa sécurité. Et ce qu'on peut mettre fin à la sécurité, il faut comprendre que... Quand le service de sécurité n'arrive pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans le service de sécurité général Mayéle. Tu sais qu'il n'y a pas, tu sais qu'il n'y a pas. Fona Suki Sayango, je pense que nous sommes la plus grande tuerie au monde après la Deuxième Guerre mondiale, avec plus de 10 millions de morts. Il y a eu un tribunal spécial à Roshapon, un génocide à Rwanda, où on ne déplorait que 800 000 morts. Et c'est pour mettre à nu la complicitat, la communauté internationale de la Zoloba. Le docteur Moukouingé prix Nobel réclame un tribunal pénal spécial pour le Congo. Nous devons juger et connaître les criminels qui ont mis le Congo dans cette situation et qui continuent à maintenir le Congo. Quand Mouzé entrait, il y avait des contrats qui se sont signés. Et jusqu'à aujourd'hui, ces contrats-là sont exécutés. Il y a des gens qui sont à la tête des carrières miniers où, d'une manière, il y a une prédaction. C'est un criminel, mon frère. C'est un grand criminel pour le Congo. Non, non. Vous confirmez que vous, il y a un patron qui a un criminel. C'est ça, le patron qui n'arrache que moi. C'est vrai, c'est un patron qui n'arrache que moi. Mais justement, Bato Bazo pour servir le peuple congolais, comme ces gens-là, on n'en trouve pas. Moi, j'ai été dit. Les liens dans les mines, c'est un criminel qui a profité des congolais et qui a profité des batois en commissionnaire. Il y a des carrières miniers. Donc, on a mis carrières miniers, mais nous avons un million de dollars, ils vant ça à plus de 100 millions de dollars. Et puis, c'est un pratique légale. Il est illégale, mais la communauté internationale qui a qui a 100 placés, un mot. Dans le monde, la zone Bazo pour exploiter Soyez forts à l'interne. Justement, je te vends que la diplomatie... On peut même avoir de la communauté internationale. On peut même avoir de la communauté internationale. Bon, c'est bon. 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 C'est bon. Bon, 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 c'est bon.